Bonsoir. Que représente pour vous ce 14 juillet ? Ça doit être une date importante, j'imagine. Alors, pour tout Français, le 14 juillet est une date très importante, puisque c'est notre fête nationale, et que vous avez à travers le monde des 14 juillets qui sont organisés par les différentes ambassades, indépendamment du 14 juillet parisien, dont cette année l'invité d'honneur est le Premier ministre indien, M. Modi. D'accord. Et qu'est-ce que l'ambassade a organisé en principauté pour cette journée-là ? Alors, depuis 2020, c'est-à-dire depuis la pandémie, nous organisions régulièrement une sorte de cocktail déjeunatoire assis sur les terrasses du soleil devant le casino. Et puis, cette année, nous avons décidé de repasser à quelque chose d'un petit peu plus classique, et qui est, en fait, un cocktail dînatoire organisé avec l'aide, je dirais, très utile de la SVM, généreuse, et d'un certain nombre de mécènes qui soutiennent ce 14 juillet. Et donc, c'est le soir. Jamais un 14 juillet n'aura été aussi tendu en France avec le contexte actuel et les récentes émeutes. Vous êtes inquiet pour ce 14 juillet, plus généralement pour la France ? Alors, pour ce qui me concerne, et le 14 juillet organisé par l'ambassade de France en principauté de Monaco, je n'ai absolument aucune inquiétude. Pour ce qui concerne les autres 14 juillet qui vont se dérouler à travers la France, je constate simplement que depuis quelques jours, maintenant, les émeutes urbaines se sont calmées, et que, voilà, nous faisons, comme d'habitude, le travail nécessaire. La direction de la Sûreté publique ici, la police nationale et les différentes préfectures, à commencer par la préfecture et le préfet des Alpes-Maritimes, pour ce qui concerne l'environnement de la principauté. Et pour la France, est-ce que vous n'avez pas peur que certaines personnes prennent ce jour symbole de la Révolution française pour une nouvelle révolution, en quelque sorte ? Alors là, je ne pense pas que nous soyons dans une situation pré-révolutionnaire. Un mot peut-être à titre personnel, vous concernant, vous allez bientôt passer le relais, en quelque sorte. Ce devrait être votre dernier 14 juillet en tant qu'ambassadeur de France à Monaco ? Tout à fait, c'est mon dernier 14 juillet à Monaco. En tant qu'ambassadeur de France, je quitte mes fonctions à la fin du mois de juillet, après une très belle mission de 4 ans. J'ai eu d'ailleurs l'occasion d'être reçu en audience par le souverain hier, après-midi, 13 juillet. La bonté de faire de moi un commandeur de l'ordre de Saint-Charles. Et nous avons eu une ultime conversation sur tous les sujets importants du moment qui concernent à la fois la France et la principauté. Quel souvenir vous gardez de vos fonctions ici, à Monaco ? Écoutez, je n'ai pas été surpris par la principauté, puisque je la connais depuis 30 ans. Et que pour moi, c'était un souhait de venir travailler et servir en principauté à la relation bilatérale. Et donc je suis surtout, comme toujours, frappé par le sérieux, le professionnalisme, la solidité des institutions de la principauté. Et c'est un défi sur un territoire de 2 km², habité par 38 000 habitants. La suite, pour vous, vous la connaissez ? Alors je la connais. Et effectivement, elle va m'amener à revenir très régulièrement en principauté de Monaco, puisque j'ai été nommé secrétaire général de la Conférence des Nations Unies sur l'océan, qui se tiendra à Nice et à Monaco en juin 2025. Donc je vais revenir à des sujets que je connais bien, c'est-à-dire à la fois des sujets de développement durable, des sujets de protection des océans et des mers, et également d'organisations de grands événements internationaux liés aux Nations Unies. En attendant, en principauté, le 14 juillet est également célébré par l'ambassade de France à Monaco. A M. l'ambassadeur, merci. Merci à vous.